Il y a un homme qui a une voix royale pour cette fin de saison, pour acquérir du temps de jeu, c'est Michael Facchinetti, le latéral valaisan, qui joue donc pour Lugano, qui remplace Adrian Guerrero, qui s'est blessé la semaine passée à Genève. Il est arrivé alors que le championnat avait déjà débuté. Il n'a été titulaire qu'à neuf reprises, barré par le latéral espagnol. Il a désormais l'occasion de briller. Comment vit-il son expérience chez les Bianconeri ? Il vous dit tout. Sébastien Clément, Alexis Gluck. Ça s'est fait vraiment tout à la d'air parce qu'en fait, le coach ne comptait pas sur moi à Sion. Il y avait des changements qui étaient en vue. Et en fait, je m'entraînais avec les moins de 21 à ce moment-là. Et je termine l'entraînement de l'après-midi et tout d'un coup, on me dit « Écoute, c'était le dernier jour du Mercato, il y a la solution Lugano, qu'est-ce qu'on fait ? » Et puis après, moi, c'était sans hésiter que je suis venu ici. C'est vrai que quand il y a une opportunité pour un club qui compte sur toi et surtout la possibilité de rebondir dans un cadre qui est assez sympa, parce que c'est vrai que quand je suis venu ici, il y a une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est surtout l'état d'esprit du groupe. Je pense que c'est la force du club ici, principalement, parce qu'il y a vraiment un côté homogène dans cette équipe qui rassemble tout le monde. Et peu importe les cultures, les nationalités ou comme ça, c'est vraiment un groupe qui est super bien ensemble. C'était clair qu'ici, je venais pour jouer sur le côté gauche, parce que je pouvais jouer à la fois dans les cinq au milieu, dans une défense à quatre ou dans les trois, puis jouer dans le central. J'avais déjà fait, j'ai déjà dans les deux systèmes que le coach utilise, que ce soit avec un autre coach par le passé, que ce soit à Tra Menzani ou Marco Simonnet qui jouait avec cinq aussi à l'époque, ou alors à quatre ou à trois, j'ai déjà effectué aussi. Donc je connais un peu ces différents rôles. C'est important d'avoir Facchinetti parmi nous, parce qu'il a physiquement déjà, il est prêt, et c'est un qui, sur le côté, peut aussi mettre en difficulté à l'adversaire. Surtout, c'est quelqu'un qui est phase offensif, il peut mettre des centres qui sont très importants. Techniquement, il est valide, il a des super centres, il est en beaucoup francs aussi, et de la tête, il est pas mal non plus. C'est quelqu'un qui plaisante souvent, c'est quelqu'un qui rigole souvent, il a la plaisanterie aussi. Donc ça, ça fait aussi bien dans une équipe, mais il faut aussi savoir quand il faut être sérieux et quand il faut travailler. Non, je dirais qu'il y a des moments pour rire et d'autres pour un petit peu déconner, mais c'est vrai que moi, je suis un peu du genre à aller venir un petit peu provoquer les joueurs, un petit peu, mais plus dans le ton de la rigolade, et puis je suis un peu le premier à lancer des vannes ou comme ça. Après, c'est vrai que j'en prends aussi souvent dans les dents, mais ouais. Moi, je trouve que c'est utile de quand même dans la cohésion d'un groupe, parce qu'il faut savoir rigoler de tout, et puis c'est vrai que parfois, je devrais peut-être être un petit peu militaire, mais bon, c'est rien de méchant. Toute la bonne humeur du Neuchâtelois, Michael Facchinetti, passé par Nicosi et Sion, c'était pas une trajectoire la plus rectiligne ces trois dernières saisons. Est-ce que là, Lugano, c'est le rebond attendu ? Il a l'air épanoui, il a dit, l'état d'esprit du groupe est bon, je pense que ça aide à s'épanouir aussi. Il a atterri là en fin de Mercato, donc pour lui, c'est une opportunité finalement. Et puis, il profite, c'est clair, de la blessure d'un joueur, donc après, à lui de montrer ses qualités. Je pense qu'il a les qualités pour s'imposer sur le flanc gauche, oui. Sa polyvalence, ça c'est clairement un élément à mettre en avant qui rend service à Moritz Yacobachi ? Bien sûr, bien sûr, de pouvoir jouer dans plusieurs positions, ça aide. Il est Neuchâtelois, soit dit en passant. Oui, oui, j'ai corrigé, exactement, on a corrigé dès la sortie du sujet. Petite erreur de bouche. Mais c'est sûr que c'est des dispositifs qui sont taillés pour lui, que ce soit à 3 ou à 4, dans son couloir ou plus axial. Il apporte quand même une stabilité à cette équipe de Lugano. Il apporte quand même une stabilité à l'équipe de Lugano. Il apporte quand même une stabilité à l'équipe de Lugano.